Voilà, nous sommes arrivés sur notre lieu de tournage, il y a du soleil, il y a la mer et aujourd'hui vous l'avez compris, le sujet de cette vidéo c'est cette Volkswagen ID.3 qui commence bien sa carrière finalement puisqu'elle vient tout juste de remporter le trophée de l'Argus 2021 dans la catégorie véhicule électrique, juste devant la Citroën IC4 et la Renault Twingo et le but de cette vidéo c'est de passer au grill tous les éléments marketing de Volkswagen on va vérifier tout ça, moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West Alors, c'est un tout nouveau type de véhicule spécialement conçu et développé pour l'électrique on le reconnaît notamment grâce à son absence de tunnel de transmission mais aussi et surtout par son design C'est vrai que les designers auto aiment bien rendre l'esthétique des voitures électriques atypique pour ne pas dire étrange, heureusement avec sa bouille de golf, notre ID.3 ne peut nier ses origines elle est censée vous offrir un concentré de ce que Volkswagen sait faire de mieux en termes de maniabilité, de confort et de performance elle serait aussi maniable qu'une Volkswagen Up, aussi confortable qu'une Passat et cerise sur le gâteau, aussi performante qu'une Golf GTI Alors vous nous connaissez, chère Asso West, on ne croit que ce qu'on voit on va donc tester tout ça par nous-mêmes cette vidéo ne traitera pas de l'aspect technologie à bord ni autonomie on va simplement vérifier si ce que Volkswagen annonce est vrai ou pas à commencer par le confort, regardez Grâce à son empattement de 2m77, l'ID.3 vous offrirait l'habitabilité de la Volkswagen Passat et je vais d'ailleurs passer à l'arrière et vous le voyez je suis parfaitement à l'aise, j'ai vraiment beaucoup de place pour mes jambes normal me direz vous, c'est un break très confortable et me voici à bord de l'ID.3 et franchement l'espace aux jambes est largement suffisant pareil pour la hauteur sous plafond, malgré mon mètre 88 c'est étonnant car c'est vraiment sur ce créneau du confort que j'attendais notre ID.3 mais force est de constater que l'espace est largement suffisant L'habitacle est épuré, la qualité de finition est correcte pour rappel, la plupart des matériaux utilisés respectent les différentes normes environnementales et c'est le minimum de ce qu'on est en droit d'attendre d'un véhicule se voulant écologique Les propriétaires de cette Volkswagen Up le savent bien, elle fait preuve d'une maniabilité en toutes circonstances, mais qu'en est-il de notre ID.3 ? Et bien nous les avons scrupuleusement alignés au même endroit sur le bord de la piste et vous le voyez, elle est capable de vous offrir un rayon de braquage inférieur à notre petite Up, cela facilite bien évidemment les manoeuvres de stationnement en ville, c'est bluffant, c'est encore plus flagrant ici sur ces images Et les performances dans tout ça me direz-vous ? Et bien comme vous le voyez, je suis à côté d'un des symboles sportifs de la marque Que dis-je ? Une icône ! Cette Golf GTI, et sachez-le, une seule seconde, 0 à 100, c'est par cette Golf GTI de notre ID.3 Mieux si on parle du 0 à 60, ce temps est seulement de 3,4 secondes, comparable à celui d'une Golf 7 GTI Qui aurait cru qu'un jour, les véhicules électriques nous proposent de telles performances ? Alors nous sommes sur le circuit de l'OEAC, trêve de blabla, vérifions tout ça en images Salut Yann ! Salut Pierre ! Aujourd'hui tu le sais, les voitures électriques sont de plus en plus performantes Tout à fait Et peut-être même autant que ta Golf GTI Tu sembles bien sûr de toi ! On va voir ça ? Absolument ! Je passe en sport 3, 2, 1, GO ! Vous le voyez, c'est incroyable, l'ID.3 est devant ! Nous avons retenté l'expérience à 4 reprises, et à chaque fois l'ID.3 était devant Alors évidemment, cette expérience ne concerne que le 0 à 100 Mais au-delà, avec ses 245 chevaux, la Golf 8 GTI ne met pas long feu à rattraper, puis doubler l'ID.3 En conclusion, je ne vais pas vous mentir Je trouvais ça amusant de vérifier les arguments des constructeurs et de les retourner contre eux Mais pour le coup, c'est raté ! En tout cas, c'est amusant de voir que ce ne sont pas de simples arguments marketing On voit bien que les véhicules électriques sont en pleine évolution Je m'en étais d'ailleurs déjà rendu compte avec l'essai de la Tesla Model 3 Performance avec Yann Et malgré mon amour inconditionnel pour les moteurs thermiques, je comprends de plus en plus l'engouement des propriétaires de véhicules électriques Un petit peu d'ailleurs, à l'image de l'arrivée des smartphones, elle bouscule nos habitudes d'utilisateurs Et ce n'est que le début ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié de découvrir l'envers de notre décor Si d'ailleurs vous souhaitez en savoir davantage sur nos techniques de réalisation et le matériel qu'on utilise N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne secondaire, Devenir Youtuber Automobile Le lien est dans la description Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat Sinon, vous ratez des choses ! Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle présentation D'ailleurs, on restera dans le domaine de l'électrique avec la Fiat 500e A très vite sur RASOEST !